bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous parler de comment créer un cv moderne gratuit et personnalisé avec le logiciel canva donc avant d'aller dans le vif du sujet je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne pour le format texte de cette vidéo vous pouvez la consulter sur mon site web https 2.1 double slash www.dj market five dot com alors donc pour découvrir canva je vous recommande de voir mes vidéos précédentes sur youtube je vous laisserai les liens en bas de la vidéo dans la description donc pour télécharger canva gratuitement je vous recommande d'utiliser le lien que je vous ai laissé en bas de la vidéo dans la description c'est gagnant gagnant donc ce lien là il vous permettra d'avoir une gratuité de 45 jours de canva pro une fois que vous allez à la description et vous cliquez sur le lien que je vous laisser en bas donc vous allez tomber sur un interface qui est celui-là donc celui-là cette interface il vous permettra simplement de s'inscrire donc vous cliquez sur s'inscrire et puis il va vous demander de se connecter ou de s'inscrire en quelques secondes en utilisant votre compte google ou bien votre compte facebook sinon si vous ne les avez pas vous pouvez utiliser tout simplement votre email voilà donc une fois inscrit sur la plateforme donc vous serez redirigé sur l'interface de travail de canva qui est celui là donc ça est donc l'interface de travail de canva juste pour le rappeler pour ceux qui n'ont pas vu une vidéo donc il est constitué de trois zones donc il ya la zone en haut qui est c'est une zone qui comprend les commandes il ya la zone de gauche c'est et comprend les menus et au centre c'est une zone de travail voilà donc aujourd'hui on est intéressé pour par rédiger son cv donc pour le faire c'est très simple donc je viens ici dans la barre de recherche de canva d'ailleurs il vous dit qu'allez vous créer on va taper cv tout simplement et il nous propose cv gratuit cv cv étudiant cv cv minimaliste recherche etc donc nous on va cliquer tout simplement sur cv gratuit ou bien cv ou bien cv étudiant donc vous faites le choix de qui vous convient donc je clique sur cv gratuit regardez la magie donc qu'est-ce qu'il me propose donc il me propose des centaines de modèles modèles de cv gratuit donc vous voyez donc je défile en bas juste pour que vous puissiez voir la multitude des modèles donc je reviens en haut donc c'est énorme c'est énorme comme comme logiciel donc vous avez tous les choix que vous voulez bon il ya des cv pour filles cv pour garçons bon donc juste pour monter une chose c'est que ces modèles là donc vous faites attention donc il ya des modèles là où il ya rien donc c'est un modèle gratuit par exemple celui là c'est gratuit aussi alors que là où il ya un petit dollar et on a des compagnons c'est c'est un modèle payant donc vous allez payer dessus il ya d'autres que celui là il est payant donc on va voir un autre type c'est où il ya là une couronne je cherche je le vois pas je le vois pas donc voilà donc celui là par exemple vous voyez il ya une petite couronne jaune et trop donc celui là donc pour l'avoir tout simplement donc en bénéficiant de la gratuité que je vous offre à partir de mon lien donc vous pouvez l'avoir gratuitement donc vous ne payez rien sur par contre si vous n'avez pas ou bien si vous êtes abonné qu'un va trop donc soit que vous soyez abonné qu'un va pro soit que vous bénéficiez de la gratuité de 45 jours voilà donc c'est c'est dit bon donc moi je vais faire un bon je prends au hasard un cv modèle et on va travailler dessus bon je sais pas je prends celui là par exemple allez donc celui là il est gratuit donc je clique dessus et il est là donc il me dit personnaliser ce modèle donc je clique sur personnaliser ce modèle c'est le modèle que j'ai choisi donc je vais travailler dessus et je vais avoir quelque chose qui est propre à moi voilà donc c'est 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 là donc il est là le modèle donc vous voyez donc bon là vous avez c'est avec le curseur il faut que vous définissez le curseur donc si je suis là donc c'est il entra dans le nom de la personne enrita michael michael et puis le texte au dessus il y a un autre texte il y a un autre etc il y a un titre etc bon il y a la couleur du texte il y a la couleur du titre donc tout ça on peut travailler dessus et le changer donc pour le texte c'est très simple je clique bon si je veux changer le nom donc je clique dessus et voilà donc et il me donne le menu de Word pratiquement donc donc ou à partir duquel je peux choisir la police qui me convient j'ai cliqué de sur le la petite flèche donc j'ai les différentes polices bon autrement si je veux agrandir mon texte je clique sur plus je vais réduire mon texte je clique sur moins je change la couleur de mon texte je clique sur un regardé donc il me donne les couleurs les couleurs bon je prends par exemple le rouge regardez ce que ça donne il est au rouge je choisis le noir il est noir bon le violet regardez le bleu bon voilà donc et si vous avez fait un choix que vous n'avez pas aimé vous pouvez revenir en arrière avec cette flèche là bon là je vais revenir en arrière sur l'initiale c'est à dire la proposition initiale voilà autrement si vous voulez le mettre c'est à dire l'effacer carrément vous pouvez appuyer sur effacer et puis il va l'effacer voilà par exemple j'ai effacé ce titre c'est le nom autrement bon je reviens en arrière pour le remettre donc voilà donc par exemple je choisis ce texte et je le change donc je clique double clic voilà donc et j'écris tout ce que je veux par exemple diplôme de secrétariat etc donc je fais tout ce que je change les couleurs je change la police je change la dimension des caractères la couleur etc si je veux mettre du gras je clique ici comme ça il devient gras il y a de l'étalique voilà bon donc je peux changer aussi les couleurs donc les couleurs de l'arrière-plan bon donc l'arrière-plan donc vous voyez il est blanc plus cette couleur plus une autre couleur je peux par exemple changer cette couleur je clique dessus voilà donc je clique sur la couleur ici et je choisis la couleur qui me convient je sais pas je prends ça voilà ce que ça me donne autrement je prends ça voilà ce que ça me donne bon je passe à cette couleur pour la modifier je double clique et je clique sur la couleur pardon et je fais le choix de mes couleurs bon si je vais sur rouge voilà ce que ça me donne bon bon il ya le bleu rouge c'est le drapeau de la france ok ok donc voilà qu'est ce que j'allais dire encore bon et puis donc qu'est ce qui reste donc ce qui me reste c'est il faut changer la photo donc la photo bon donc la photo votre photo il faut la télécharger à travers votre pc ou donc donc voilà je vais mettre par exemple je vais essayer avec ma photo je vais importer je vais cliquer sur importer et puis je vais au bureau juste pour vous faire la démonstration c'est tout hein mais la photo il est là donc je vais chercher ma photo où est ce qu'il est il est là voilà je clique dessus voilà il est en train de la ramener donc vous voyez il est en train de remplir la petite vase ici une fois que c'est rempli elle est elle est là donc je clique dessus et je la ramène et je la mets à l'intérieur un petit problème voilà vous voyez donc je les j'ai fait ce que j'ai fait c'est j'ai glissé et puis j'ai déposé et voilà ma photo bon qu'est ce que j'allais vous dire encore donc vous pouvez meubler votre votre cv quand vous voulez donc vous avez ici par exemple des éléments vous pouvez rajouter des éléments que vous voulez qui conviennent à votre je sais pas pour les gens qui font par exemple de l'informatique bon ça c'est le réseau internet voilà j'ai cliqué dessus je reviens en arrière juste pour la démo donc je je sois je clique je fais je clique et je fais déposer soit je double clique et elle est là donc je sais pas je le positionne ici bon voilà donc ça me donne quelque chose comme ça vous voyez donc donc je peux meubler mon cv comme je veux en rajoutant des éléments qui me conviennent des couleurs donc là je vais déposer un peu je vais glisser en bas vous voyez j'ai tous les choix que je peux utiliser donc je reviens ici voilà je reviens ici par exemple vous voyez il me fait d'autres choix voilà donc la même chose ici pour les carrés les triangles etc bon donc il faut prendre un peu de temps et vous découvrir le logiciel c'est vraiment très simple à étudier à utiliser donc voilà donc une fois que j'ai terminé mon cv donc qu'est-ce qu'il me reste il me reste à le télécharger pour le partager avec les et bien sûr avec les entreprises pour chercher de l'emploi donc je clique sur partager et je viens en bas donc je cherche télécharger c'est il est là donc je fais télécharger et puis donc là il me propose un format pdf je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre donc il y a les formats jpj png ça c'est format images donc on le garde format pdf d'ailleurs c'est un cv et puis donc je double clique pour et puis je vais cliquer sur télécharger voilà télécharger j'attends un petit moment et puis je vais le chercher dans mes fichiers téléchargement voilà il est en train d'être télécharger donc c'est fait je clique ici et puis afficher dans le dossier c'est le dossier téléchargement donc j'ai fait copier je clique dessus copier et puis je vais dans mon bureau et je le dépose sur mon bureau coller coller voilà donc il est là bon je clique double clique dessus pour voir ce que ça a donné voilà vous voyez un peu voyez donc assez elle est parfait vraiment donc vous pouvez modifier comme vous voulez donc voilà donc donc j'arrive à la fin de cette vidéo donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec les vos amis et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne faites le pour que vous puissiez recevoir les nouveautés de la chaîne une fois qu'il ya des vidéos des nouveaux vidéos voilà au revoir à la prochaine à la prochaine